Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis, en ce début de semaine, 24 avril 2023, 8h40, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, on vit dans une époque vraiment troublante, on le voit, les gens sont anxieux, il y a toutes sortes d'incertitudes, le conflit qui perdure en Europe, qui peut, et qui prend une drôle de tournure avec le printemps et l'été qui s'en vient, on verra sûrement plus d'activités militaires sur le terrain, tous les autres aussi, conflits potentiels, on voit ce qui se passe au Soudan, il y a beaucoup de renversements, comme ça se fait depuis longtemps, des renversements de gouvernements dans des pays plutôt instables, appelons ça comme ça, on a l'ombre d'une grosse, grosse crise économique qui se promène au-dessus de nos têtes, qui pourrait sûrement se transformer en dépression, on a une concurrence vraiment féroce pour savoir qui va dominer le monde géopolitiquement, depuis qu'il y a une espèce de trou, un vacuum laissé par la faiblesse américaine, on a vu la faiblesse américaine dans le retrait des troupes en Afghanistan, un désastre, un total désastre de l'administration Biden qui a envoyé un signal au monde, comme par exemple à des gens comme Vladimir Poutine ou Xi Jinping, que les États-Unis, c'est plus ce que c'était vraiment, en tout cas avec une administration mollassonne, globaliste, mondialiste, qui est peut-être complice de la Chine même, de cette gouvernance mondiale totalitaire, globaliste et mondialiste, gauchistoïde. On dirait qu'on fait semblant d'être là, mais en même temps on laisse aller parce que c'est comme ça, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, c'est un mystère. Mais le monde ordinaire, ça, ça ne change pas, en arrache, toujours. Puis on va aller, c'est hallucinant, j'ai trouvé des informations ce matin, là, de, ça me semble, de premier niveau d'intérêt. Puis ça explique un peu le, comment dire, la vie qu'on a en ce moment. Ça explique un peu pourquoi on est dans cette situation-là. C'est qu'il y a eu tellement, tellement de, comment dire, déstabilisation de l'ordre mondial. On sait, il y a comme s'il n'y avait plus d'ordre mondial. Quand tu regardes ça, c'est que tu n'as plus vraiment de direction qui est donnée. Tu n'as plus vraiment de mainmise sur ce qui se passe au niveau des pays membres de l'ONU. C'est un petit peu du n'importe quoi. Les dépenses militaires mondiales augmentent pour atteindre un record, alors que l'insécurité augmente en même temps. Tu comprends? Et qu'on va aller le voir aussi, que la famine s'installe de plus en plus dans les populations. Autant, imagine occidentales, imagine dans les pays plus précaires, comment ça doit être pas facile. Parce que l'intérêt, puis la priorité des dirigeants actuels, de tous les pays, ça n'a jamais été vraiment le, comment dire, le bien-être de ses citoyens et de ses électeurs. Mais cela l'est encore moins aujourd'hui. Il y a un niveau de moralité qui est au plus bas. C'est comme si nos dirigeants n'avaient plus aucune moralité. Et s'en donnaient à cœur joie pour enrichir le complexe militaire ou industriel, pour enrichir les banques, enrichir tout ce qui est corrompu. Donc, on apprend d'Arkamax que les dépenses militaires mondiales ont atteint un record l'année dernière, stimulé par un revirement politique en Europe, où les gouvernements ont le plus augmenté leur capacité depuis la fin de la guerre froide, à la suite, naturellement, du conflit qu'on vit en Europe. Les dépenses de défense ont augmenté de 3,7 % en termes réels pour atteindre un nouveau record de 2 240 milliards de dollars en 2022, a annoncé lundi l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Environ la moitié de l'augmentation annuelle est due à l'augmentation du budget militaire, naturellement, en Europe. Et ça, ça exclut l'aide étrangère. Donc, ça, c'était juste en Europe. C'est complètement hallucinant. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Quand on regarde ça, là, c'est immoral. La Finlande et la Suède figurent parmi les pays qui ont le plus augmenté les dépenses militaires. L'achat par la Finlande d'avions de combat F-35 a contribué à un bond de 36 % chez les voisins de la Russie, la Finlande, qui a rejoint le bloc de défense de l'OTAN ce mois-ci en tant que 31e membre. La Suède attend toujours son entrée dans l'alliance. Les budgets de défense des membres actuels de l'OTAN, quant à eux, ont augmenté de presque 1 % par rapport à 2021. Les dépenses s'ayant diminué dans des pays comme l'Italie, la Turquie et la Grèce. Au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite a augmenté ses dépenses d'environ 16 % pour devenir le cinquième plus gros dépensier au monde. Le Qatar, qui a renforcé ses forces armées et revalorisé ses stocks d'armes, a augmenté ses dépenses de 27 %. Les États-Unis restent de loin le plus gros dépensier au monde, car leur budget militaire est plus important que ceux de tous les autres pays qui figurent dans le top 10 des plus gros acheteurs d'armes combinés, selon l'estimation du SIPRI en 2014. L'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 a mis fin à une brève période de réduction des budgets de la défense. Et les dépenses mondiales ont augmenté pendant 8 ans par la suite, depuis. Wow! C'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Pendant ce temps-là, on apprenait ce matin qu'on est au retour dans les banques alimentaires à des niveaux de faim. Quand on parle de faim, là, c'est F-A-I-M, des gens affamés, pas d'argent, cassés comme des clous, qui sont obligés d'aller dans des banques alimentaires. Ça, c'est un portrait qu'on fait des États-Unis, mais tu peux extrapoler. Alors que les économistes et les investisseurs parcourent les données sur l'inflation, l'emploi, le logement, les banques et d'autres indicateurs pour déterminer si les États-Unis se dirigent vers une récession, une visite dans le plus grand entrepôt de banques alimentaires du pays offre quelques indices inquiétants. Même ici, au Québec, au Canada, les banques alimentaires font face à des tablettes vides depuis des années. On a vu un afflux de la clientèle, même de gens qui travaillent à temps plein, qui sont obligés d'aller fréquenter les banques alimentaires pour se nourrir. La crise du logement, le prix des logements, le prix de tout ce qu'on utilise au quotidien a augmenté de façon exponentielle. L'alimentation a connu une inflation de 15, 20, 30, 40 % minimum. Donc, les salaires ne suivent pas, naturellement, la misère s'installe, puis le monde pour se nourrir, ils sont obligés d'aller visiter les banques alimentaires. Donc, aux États-Unis, c'est ça qu'on fait comme portrait. Plus de 11,4 millions de ménages, de familles, ont visité les comptoirs alimentaires depuis avril, le début de ce mois-ci, en hausse de 15 % par rapport à il y a un an. Les banques alimentaires existent depuis 50 ans, mais c'est la première fois que nous constatons « Une demande alimentaire élevée sans précédent, combinée à des taux de chômage historiquement bas ». Donc, vous voyez, c'est le monde qui travaille, qui est obligé d'aller dans les banques alimentaires. C'est complètement hallucinant. Donc, il y a une de ces banques alimentaires-là, la Feeding America, qui soutient 60 gardes mangées. 60 000, pardon, elle est fournie. 60 000 banques alimentaires. Wow! Vraiment, très, très inquiétant, pendant qu'on apprend que les dépenses militaires, quant à elles, ont augmenté pour atteindre des niveaux records. Pendant que le monde visite les banques alimentaires aux États-Unis, et les autres qui ont le plus gros budget et qui représentent les dix plus grands dépenseurs militairement, les États-Unis, leur budget total, ça dépasse les dix premiers au total. Et on n'est pas capable de nourrir son monde, parce que, naturellement, c'est pas le rôle du gouvernement de nourrir le monde, mais ça a l'air d'être le rôle du gouvernement d'aller fouiller dans tes poches pour... défendre des frontières de ton pays, tu comprends, ou plutôt les intérêts des riches. Parce que quand tu penses à ça, en tout vu moins, quand tu regardes la misère qu'il y a dans le monde, quand tu regardes les gouvernements, les régimes tyranniques qui sont installés depuis des décennies dans plusieurs pays, qui abusent leur population, qui volent leur population, littéralement, puis qui les emprisonnent, les forces armées de nos pays libres sont pas là pour aller te défendre, puis c'est pas ton rôle non plus, sinon tu t'arrêterais jamais de te défendre, qui que ce soit. Il faut comprendre que la vie est fondamentalement injuste. et que tu peux pas compter sur qui que ce soit. Tu peux pas compter sur la religion qui est là, organisée en business, depuis, disons, l'avènement du christianisme, on va laisser le judaïsme de côté, parce qu'eux autres sont vraiment fermés, c'est un cercle fermé. Mais si tu prends le christianisme et même l'islam, qui existe depuis presque mille ans maintenant, ou à peu près, et le christianisme, ils ont pas éliminé la misère non plus, ils ont pas éliminé les injustices, les inéquités non plus, parce que c'est pas le rôle non plus, j'imagine, de la foi. La foi, c'est pour t'aider à cheminer, toi, j'imagine, puis à rester dans le bon chemin, puis à être contrôlé par une clique organisée, mafieuse, on pourrait même la qualifier de mafieuse. Donc, quand tu regardes tout ça, puis des, disons, 2000 ans, que ce soit au niveau de la foi, de la religion, parce qu'on mélange tout, tu penses que la foi ou la religion va être là pour se mêler de, non, les autres sont là pour garder le pouvoir, s'enrichir, pour garder le monde, contrôler, dans un enclos. ça peut t'aider personnellement à cheminer dans la vie si t'en as besoin, moi j'ai rien contre ça. Les généraux, les papes, les rois, les princes, les ducs, les duchesses, les premiers ministres, après avec le régime démocratique parlementaire qui est arrivé, les présidents, les nouveaux gouvernements élus à tous les 4 ans, les 5 ans, les 8 ans, dépendamment du genre de mandat que ces gens-là ont dans différents pays, il n'y a personne qui a éliminé quoi que ce soit. Tu es encore aujourd'hui en 2023 avec encore plus de dépenses militaires, plus de conflits, plus de misère. Il me semble que ça a prouvé un point, ça là. C'est assez difficile d'aller au-delà d'une plus grande démonstration que dans la vie, tu es seul et il faut que tu t'arranges tout seul. Il faut que tu navigues dans un monde qu'on a construit de plus en plus envahissant avec des dirigeants de plus en plus envahissants parce que tu as des activistes qui ont demandé de plus en plus de choses au gouvernement au fil des décennies ou des derniers siècles. Ce qui a fait que le pouvoir de ces gens-là a grossi, 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 devenu envahissant aujourd'hui avec surtout l'intelligence artificielle avec la biométrie, avec tout ce que tu peux imaginer comme système de surveillance, système de contrôle, que ton pouvoir à toi est de plus en plus réduit, ta liberté est de plus en plus réduite puis ta condition puis ta condition ne s'est pas améliorée. Donc, on a troqué, on a échangé au nom d'activistes, toutes sortes d'activistes complètement hystériques, que ce soit des activistes sociaux, des justiciers sociaux, ou les activistes environnementaux, ou tous les activistes que tu peux imaginer, c'est tout du monde hystérique, qui n'ont rien à faire, ce sont les espèces de mégaphones au niveau qui rejoignent le peuple avec des cordes sensibles, tu sais, tout le monde veut sauver la veuve et l'orphelin, tout le monde veut la justice, tout le monde veut être millionnaire, tout le monde veut abattre les riches, tout le monde... ben, t'as vu ce que ça a donné? Eux autres, les politiciens, ils voient ça, des activistes comme ça, des hystériques, des esservelés, ils disent, ben, on va en profiter, on va les utiliser, ils vont être nos mégaphones. Ah oui, nous autres, on va vous donner ceci, on va vous donner cela, pis là, tu satisfais un groupe d'activistes, tu satisfais un groupe de lobbyistes, tu satisfais les justiciers sociaux, en promettant n'importe quoi, que tu sais que tu réaliseras jamais, parce que la vie, c'est comme ça, hein? C'est comme s'il y avait une révolution au niveau de la ruche, pis que les abeilles ouvrières, tu dis, oh, t'en as plein de culs de la reine, ben, ça changera pas le système. Tu vas continuer à être une abeille ouvrière, pis il y aura toujours la reine. Parce qu'il n'y a rien que tu peux changer à ça. Mais t'as du monde qui continue, pourquoi on reste dans un monde comme ça? C'est que t'as du monde qui continue à s'entêter, pis à penser que la politique, c'est de la voie du salut, comme on a pensé que la religion, c'était la voie du salut. Ça ne l'est pas, pis ça ne le sera jamais. Mais tant que t'auras des hurluberlus, des esservelés, des zygoteaux qui pensent que Poutine, c'est le sauveur, ou que Donald Trump, c'est le sauveur, ou que... Il n'y en a pas de sauveurs. pis il n'y en aura jamais, pis il n'y en a jamais eu. Mais quand tu regardes ce qui se passe, il me semble que ça devrait être assez convaincant. Je vous laisse avec ça, je laisse les articles-là dans la boîte de description. Bon début de semaine. Sous-titrage ST' 501